Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous ? Je n'en avais pas fait la semaine passée parce que j'avais peu de choses à vous présenter. Voilà, mais aujourd'hui je reviens avec de nouvelles lectures. Donc commençons tout de suite par les lectures passées. Alors la semaine dernière je vous laissais avec comme lecture en cours. Je suis comme vous unique d'Astrid Elchamy aux éditions La Bourdonnée. Donc je l'ai fini et j'en profite encore une fois pour remercier l'auteur et l'idée d'avoir eu la gentillesse de m'envoyer gratuitement ce livre. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors tout d'abord l'histoire, c'est l'histoire d'Emma, une jeune parisienne qui nous raconte un petit peu les tribulations de sa vie. Donc vous l'aurez deviné, ne serait-ce que je pense par la couverture, il s'agit d'un roman chiclite. Alors j'ai trouvé que ce roman était original. L'auteur aborde pas mal de sujets. Donc elle nous raconte sa recherche d'emploi qui est plutôt laborieuse comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Elle nous raconte bien sûr ses histoires amoureuses qui, pareil, ne finissent pas toujours très bien. Elle nous parle aussi de sa famille et là on va avoir droit à un petit drame. Donc une personne de sa famille qui est touchée par la maladie. Donc voilà, j'ai trouvé que effectivement c'était un roman qui rentrait parfaitement dans de la chiclite. On va dire qu'il remplit tous les critères. Donc je pense que tous ceux qui sont adeptes de la chiclite trouveront leur compte avec ce roman. Et puis voilà, j'ai trouvé que comme elle abordait quand même la maladie, notamment il y a quand même une certaine dimension, une certaine profondeur dans son roman. Donc j'ai trouvé que globalement c'était plutôt sympa. Après on sent que c'est quand même un premier roman. L'auteur a une plume assez sympathique, assez acérée. Des fois c'est super agréable d'ailleurs parce qu'elle est vraiment rigolote et elle a un franc parlé assez sympathique. Puis en même temps des fois on va quand même croiser des phrases un peu maladroites, un peu mal tournées, parfois un peu lourdes. Il y a des phrases, je l'ai relu trois fois, je me suis dit je comprends ce qu'elle veut dire mais sa phrase elle est mal tournée. Enfin ça ne veut rien dire en fait, c'est très très mal. Donc voilà, alors c'est quelque chose qu'on pardonne aisément à un premier roman. Mais j'espère que dans son prochain roman, de ce côté-là, ce ne sera plus le cas. Puisque c'est quand même important quand on lit un livre que les phrases soient bien construites. En tout cas pour moi c'est quand même assez important. Néanmoins ça n'a pas gêné ma lecture plus que ça mais il faut quand même le souligner. Je pense qu'il y a quand même encore du travail de ce côté-là pour faire des phrases un petit peu plus fluides, un peu plus légères et qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Voilà. Mais comme je le disais de manière générale, c'est quand même un roman bien sympathique et j'ai particulièrement apprécié l'originalité de la fin de son roman. Mais j'en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. Alors une dernière chose que je voulais dire sur ce roman avant de m'arrêter là. Voilà, j'ai trouvé que l'héroïne Emma nous raconte vraiment ses histoires au jour le jour. On la suit vraiment tout le temps. Elle s'adresse à nous à la première personne du singulier puisqu'elle est la narratrice. Et je pense que ça aurait apporté à ce roman d'être construit comme un journal intime. Voilà, donc c'était rigolo dans la publicité pour ce roman, on nous dit qu'Emma elle a une Bridget Jones française. Bah ici déjà, moi je pense qu'on aurait pu le faire en journal intime. Voilà, tout simplement. Parce que de toute façon c'est un petit peu ça, elle nous raconte sa vie. Et je pense que ça aurait vraiment apporté que ce soit présenté comme tel. Voilà, mais c'est juste une petite remarque. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé en lisant le livre. Et voilà pour ça. Je m'arrête là et je souhaite à l'auteur Astrid El Chami de trouver le succès avec ce roman. Et notamment de continuer à écrire peut-être les aventures d'Emma. Parce qu'Emma c'est un petit peu Astrid quand même. Enfin bon, je dis ça. Alors la semaine dernière, j'ai également lu, sans surprise, la suite de la série BD de Cap et de Croo. Donc là nous avons le tome 5, Jean Sanslune. Donc c'est toujours avec le scénariste Alain Hérole et le dessinateur Jean-Luc Masbou. C'est toujours aux éditions d'El Pou. Et là, cette BD date de 2002 si je ne me trompe pas. J'ai vraiment, vraiment adoré cette BD. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier Ciel Lundi, j'avais lu le tome 4. Et j'avais trouvé qu'il était un petit peu en dessous de ses prédécesseurs. Et bien là, je retrouve ce que j'ai tellement aimé dans les débuts. Ça s'enchaîne, il y a des actions sans arrêt, de rebondissements. Enfin, cette série, c'est vraiment que du bonheur. Je prends énormément de plaisir à découvrir les tomes. Donc là y est, je suis à la moitié. Il m'en reste encore 5 à lire. Mais j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment, vraiment une super série. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment ? Je vous avais laissé la surprise il y a deux semaines puisque je ne savais pas trop. Eh bien, je lis, ça s'est décidé au dernier moment, Entre Chien et Lou de Malorie Blackman aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Alors, il date de 2005, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, de 2005. Donc j'ai l'ancienne couverture. Mais en fait, je la préfère à les nouvelles. Voilà. De toute façon, il n'est pas à moi. Je l'ai emprunté à la médiathèque où je travaille. Voilà. Donc je ne vais pas vous en faire un grand résumé parce que je crois que pour la plupart, vous connaissez. Donc c'est l'histoire de Caloum et ses filles. On est dans un monde complètement différent du nôtre où les Noirs sont dominants et, entre guillemets, je simplifie, les Noirs sont dominants, les Blancs sont dominés. Ils ne sont pas esclaves, mais ils sont considérés comme moins que rien. Donc Caloum est blanc et ses filles est Noir et fille du ministre. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre qui traite du racisme et voilà, où les choses sont inversées par rapport à ce qui a pu se passer chez nous puisque à l'époque, c'était les Noirs qui étaient esclaves. Voilà. Pour ma part, c'est pour l'instant une bonne lecture. Alors j'ai vraiment eu des avis très 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 positifs sur la blogosphère et j'avoue que je ne suis pas autant enthousiaste. Pour moi, pour l'instant, alors j'ai lu, je pense, Saint-Tierre. Pour moi, pour l'instant, je ne suis pas... Ce n'est pas un coup de cœur pour moi, pour l'instant. Mais c'est une belle lecture. Je pense que ce qui manque pour que ce soit un coup de cœur, c'est pour l'instant, je trouve les personnages, donc Caloum et ses filles, un peu jeunes. Mais je pense qu'ils vont grandir au fil du tome. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Et je pense qu'après, après ça ira mieux. Et puis je sens que je ne suis pas au bout de mes surprises et qu'il y aura encore beaucoup de rebondissements. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer. En tout cas, même si ça ne deviendra pas un coup de cœur, c'est une belle lecture, une très belle lecture. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine, quand je l'aurai fini. Je me prévois pour la suite. Je repars dans le roman adulte avec Meurtre dans le boudoir de Frédéric Lenormand. Dans sa collection Voltaire Mène l'enquête. C'est du roman policier. Je vous montre la cote, vous voyez, RP. Ça, c'est des formations professionnelles, bibliothécaires, bref. Donc c'est du roman policier. Ça se passe au siècle des Lumières, avec Voltaire. On a pas mal de personnages qui ont vraiment existé. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Il avait déjà écrit La baronne Meurtre à Saint-Écœur, qui était la première enquête de Voltaire. Et que j'avais beaucoup aimé. Pas un coup de cœur, mais une très très belle lecture. On rigole bien, il y a beaucoup d'humour. Et du coup, dans mes objectifs 2013, je m'étais fixée, entre autres, de lire la deuxième enquête. Donc Meurtre dans le boudoir. Et donc ça y est, je me lance. Donc je ne l'ai pas dit, c'est aux éditions JC Lattès. Et alors, je crois que celui-là date de 2012 ou 2011. 2012, voilà. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment pas peur. Je me dis que si c'est aussi rigolo et aussi bien écrit que le premier tome, il n'y a pas de raison, ça va me plaire. Peut-être même que cette fois-ci, ce sera un coup de cœur qui sait. Voilà, alors le Célanique, lisez-vous, est terminé. Mais petit bonus, donc en début de vidéo, je vous présentais le roman d'Astrid El-Chamy, Je suis, comme vous, unique, donc aux éditions Labourdonnais. Eh bien, je vous propose de le recevoir. Alors pourquoi ? Eh bien, écoutez, ça a été une bonne lecture, vous l'avez compris, mais ça n'a pas non plus été un gros coup de cœur. Et je ne ressens pas forcément le besoin de le garder dans ma bibliothèque, d'autant que je ne suis pas sûre de le relire. Voilà, j'étais contente de le lire, mais je ne vais pas forcément le relire. Surtout que, comme vous le savez, la cheat-lit n'est pas mon genre de prédilection. Du coup, plutôt que de le laisser prendre la poussière dans ma bibliothèque, je me suis dit que le plus sympathique, ce serait qu'il voyage un petit peu. Donc, de quoi je parle exactement ? Je ne veux pas en faire un livre voyageur parce que j'ai ni le temps ni l'envie de m'occuper de faire un suivi de ce roman. Tout simplement, mes chers abonnés de YouTube, si ce livre vous intéresse, envoyez-moi un message privé sur YouTube en me disant, je n'ai pas besoin d'une lettre de motivation, mais en me disant que ce livre vous intéresse, en me donnant votre adresse postale. Et donc, premier arrivé, premier servi, je ne sais pas, un concours ou quoi que ce soit, eh bien, le premier qui m'écrit aura la chance de recevoir ce livre dans sa boîte aux lettres assez rapidement. J'essaierai d'être rapide. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je pense que c'est aussi notre rôle aux blogueuses et aux blogueurs de faire connaître les petits éditeurs. Donc, voilà, plutôt que de laisser ce livre prendre la poussière dans ma bibliothèque, autant que quelqu'un d'autre le lise et en parle aussi, tout simplement. Voilà, donc si vous aimez la chiclet, si vous êtes de préférence une fille, parce que je pense que c'est quand même une lecture très, très féminine, eh bien, n'hésitez pas. Moi, la seule condition, c'est qu'il soit lu assez rapidement puisque le but, c'est qu'on fasse parler de ce livre. Il n'est pas très gros, donc de toute façon, vous lirez très, très vite ça. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Voilà, et donc, si jamais ça n'intéresse personne, vous, je le proposerai aussi sur ma page Facebook. Mais je voulais vraiment que ce soit tout d'abord une exclusivité sur YouTube, tout simplement pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Voilà, donc j'attends vos messages et en attendant, je vous dis, je vous souhaite de belles lectures pour la suite. Bye bye !